En introduction, naturellement, je vais me présenter. Vous saviez qu'aujourd'hui, vous avez une présentation d'Accès Transport. Je me nomme Jonathan Thibault. Je suis directeur général d'Accès Transport. Ça fait maintenant deux ans. Je vais en venir tout à l'heure, quand je vais parler de la création de l'organisation. Accès Transport est né le 1er janvier 2018. Donc, ça fait maintenant deux ans que l'organisation est créée en question. Et Accès Transport relève de trois anciennes organisations que vous connaissez probablement et qui sont énumérées ici en Allo Transport, qui était situé ici à Saint-Félicien, qui effectuait le transport collectif, ainsi que, vous voyez, Transport adapté Robertval et Transport adapté Ashwap-Mouchouane. Donc, les deux corporations de transport adapté dans le secteur de la MRC Domaine-du-Roi, on a fusionné tout ça. Donc, au lieu d'avoir trois organismes qui, pas qu'ils ne se parlaient pas, mais qui ne travaillaient pas nécessairement toujours ensemble, la MRC a décidé de regrouper ces trois organisations-là afin de bonifier l'offre de transport. C'est qui qui va en profiter au final? C'est la clientèle. La MRC Domaine-du-Roi confie le mandat de gestion d'opération de l'ensemble des services de transport collectif et adapté sur le territoire. Nous sommes un organisme à but non lucratif. Comme vous pouvez voir, j'ai un conseil d'administration composé de 11 administrateurs. Sur ce conseil d'administration, nous avons des élus. J'ai des représentants d'organismes. Donc, vous pouvez voir ici la table de concertation des aînés, qui est représentée par Mme Louise Podvin. Et nous avons une autre représentante de la CDC. J'ai des représentants d'usagers aussi, qui sont élus en Assemblée générale annuelle. Et puis, mon équipe de travail, principalement, est composée de quatre personnes. Donc, pour vous donner une idée, chez nous, moi, la direction générale, Michel Simard, qui est coordonnateur des opérations. J'ai Mme Marie-Jouinard, qui est notre adjointe administrative, et Josée Truchon, qui est à la répartition. Et la deuxième répartitrice, qui est la remplaçante à la répartition, qui est Mme Lynn Frigon. Donc, ça, c'est notre équipe. Là, on va entrer dans le plus concret. La partie théorique est effectuée. Ce n'est pas ça qui est le plus pertinent dans la présentation. Mais dans la composition du territoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Accès au transport va couvrir l'ensemble de la MRC. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est un beau défi, étant donné que nous avons neuf municipalités. Nous avons la communauté aussi de Mashto-Yats, que nous commençons à effectuer des partenariats avec eux. Je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Nous avons une population de tout près de 30 000 personnes. Et vous voyez que nous avons une superficie de 18 853 km², mais 2860 au niveau du territoire municipalisé. Ce que ça dit, ces chiffres-là, c'est que nous avons des subventions X pour effectuer du transport, mais nous avons un territoire, quand on parle, on part, par exemple, du lac des commissaires à Lac-Bouchette, moi, j'ai un client qui est là-bas. Puis après ça, on va jusqu'à la Dorée. Donc, vous comprendrez que le territoire est assez vaste, mais peu populeux. Donc, ce n'est pas vrai que quand je vais faire des transports à Lac-Bouchette, je remplis deux autobus pleins, puis c'est rentable. Vous comprenez qu'il y a peu de densité, donc on fait beaucoup de kilométrages pour déplacer peu de personnes. Mais c'est le défi avec lequel on jongle quotidiennement. Mission de l'organisation. Brièvement, Accès-Transport a pour mission d'offrir un service de transport collectif et adapté sur son territoire pour l'ensemble de sa population, et ce, à très faible coût. L'usager est toujours placé au cœur de nos actions afin de favoriser l'accès à l'emploi, aux services sociaux et aux différents loisirs. Et là, on entre dans le plus, dans le croustillant. Donc, présentement, Accès-Transport, au niveau des services offerts, nous effectuons du transport adapté. Ça, on en fait encore. C'est le même principe que ce qui se faisait avant. Le taxibus urbain. C'est super intéressant pour plein de raisons. Juste aujourd'hui, c'était pas très, très chaud quand on a démarré nos voitures ce matin. Il y a plein de raisons d'utiliser le transport collectif, mais des raisons comme des tempêtes de neige, des froids sibériens comme ce matin. Vous avez un service qui est fiable, que vous pouvez utiliser en appelant une heure à l'avance. Taxibus intérieur urbain. Donc, c'est un service de taxibus qui fait la liaison entre Saint-Félicien et Robertval. Taxibus Mastouyats-Roberval. Depuis le mois de décembre, c'est tout récent, nous effectuons des transports de Mastouyats vers Robertval et l'inverse. Robertval vers Mastouyats à des heures déterminées. L'harmonisation au transport scolaire, c'est un partenariat que nous avons avec les commissions scolaires où il y a des clientèles qui ont besoin de transport et on est capable de les harmoniser, c'est-à-dire qu'on est capable d'utiliser des places disponibles dans les autobus et les transporter par autobus. Harmonisation au transport adapté, c'est le même principe. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un à Saint-François-de-Salle qui n'a pas du transport régulier à Saint-François-de-Salle, mais qui a besoin de se déplacer vers Robertval ou Saint-Félicien. Elle va appeler chez nous, ça va être un transport sur mesure qu'on appelle. Donc, on va adapter les heures le plus possible avec les besoins de la personne. On va pouvoir l'embarquer dans nos véhicules de transport adapté et l'amener à bon port à Saint-Félicien. Ce sont des exemples, grosso modo, que je vous donne comme ça. Transport collectif lors d'événements spéciaux. Depuis l'an dernier, nous créons des partenariats avec les différentes organisations festivals. Je vous donne l'exemple de la traversée à Robertval. Donc, on effectue du transport collectif dans ces événements-là pour aider les gens à se déplacer. Bon, on sait que dans les festivals, il y a aussi les raisons au niveau de l'alcool. Donc, les gens, on les incite à ne pas prendre leur voiture et utiliser le transport collectif. Même chose au niveau du Festival du Cowboy. On était partenaire aussi avec le Festival du fromage à Saint-Prime. Donc, cet été, on va garder les partenaires qu'on avait et on va augmenter le nombre de festivals et événements dans lesquels on va participer. Et le covoiturage. Donc, quelqu'un a besoin de covoiturage. On a une plateforme sur Facebook où les gens effectuent les demandes. Nous, on place une annonce et avec le numéro de téléphone et les coordonnées de la personne et la personne qui est offreur de services ou demandeur de services va entrer en contact avec la personne sur l'annonce. Et puis, on facilite finalement le covoiturage entre les personnes qui effectuent le même trajet. Service à venir, ce qu'on a dans les cartons présentement, le transport adapté par taxi. Présentement, il y en a un à Robertval qui n'est pas en fonction pour M. et Mme Tout-le-Monde. C'est vraiment à contrat plus précisément. Mais nous, Accès Transport, avec nos véhicules, nos autobus que je vous ai parlé tout à l'heure, on veut élaborer une plateforme avec des véhicules par taxi pour pouvoir permettre à la clientèle qui utilise le transport adapté de pouvoir se déplacer soir et week-end. Donc, c'est un peu absurde de penser que quelqu'un avec une mobilité réduite n'a pas l'opportunité de se déplacer à 18 heures puis le dimanche à midi, par exemple. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qu'on veut améliorer de ce côté-là. La flexibilité est là. Puis, on sait qu'un autobus, pour vous donner un exemple, on a environ de 20 à 24 places dans l'autobus. Mais ça arrive des fois qu'on doit déplacer juste une ou deux personnes. Donc, c'est pas mal plus écologique aussi de transporter ces deux, une ou deux personnes-là en minivan adapté. Donc, c'est l'objectif derrière tout ça. Le taxibus rural. Donc, je vais vous faire vraiment un descriptif du taxibus tout à l'heure à Saint-Félicien et à Robertval. Mais on veut amener ça dans les plus petites municipalités aussi. Donc, la manière de le produire, j'ai certaines affaires sur la table par rapport à ça. Mais on veut permettre aux gens de l'adorer, Lac-Bouchette, Saint-François, Saint-André, de se déplacer vers nos deux villes-centres de la MRC, qui sont Robertval et Saint-Félicien. Donc, on est en train de travailler ça à ce niveau-là. Et par la banque, le circuit interrégional, présentement, je suis en train de travailler ça aussi. Ce serait un circuit par autobus cinq jours semaine qui effectuerait la liaison d'Olbo-Mistassini-Chambord. Donc, vous savez pertinemment qu'Intercar produit déjà un service de transport interurbain, puis il y a des lignes, des parcours qui sont déjà déterminés. Nous, on veut améliorer ce service-là, puis l'adapter à notre clientèle. Donc, le mercredi matin, vous êtes quelqu'un de Saint-Félicien, puis vous voulez vous rendre à Dolbo-Mistassini, bien, vous allez avoir l'option de prendre l'autobus pour vous rendre à très faible coût. Donc, je n'embarque pas précisément là-dedans parce qu'on est en train de développer le projet. Moi, c'est ce que j'appelle la colonne vertébrale de notre ligne de transport. À partir du moment où la ligne principale est établie, on a un service qui est fiable cinq jours semaine. À partir de ce moment-là, c'est facile de faire du rabattement des plus petites municipalités pour les amener vers ta ligne principale. Service de taxibus urbain. Juste pour vous dire que le service que je vais vous présenter là est en fonction dans la ville de Roberval et dans la ville de Saint-Félicien. Ne pas confondre, je ne fais pas des transports entre les deux. J'ai un autre service pour ça, là. Mais ce que je vous parle maintenant, c'est dans la ville de Roberval et dans la ville de Saint-Félicien. Pour les besoins de la cause, on est à Saint-Félicien. Je vais apporter un petit peu plus d'exemples pour la ville de Saint-Félicien. Le taxibus urbain est un service de transport collectif par taxi réalisant les liaisons sur réservation à l'intérieur des deux villes que je viens de vous nommer. C'est un service qui est offert sept jours sur sept. Donc, du lundi au vendredi, vous avez les options de transport de sept heures à vingt-et-une heure trente. Samedi, dimanche, un petit peu plus restreint avec un petit peu moins d'heures, vous allez voir les heures tout à l'heure, de huit heures à vingt heures. Dans chaque ville, nous avons 115 bornes d'arrêt. Vous avez... Est-ce que vous voyez sur la photo, vous voyez la borne sur le poteau? Vous avez probablement vu dans la ville de Saint-Félicien plusieurs endroits. Donc, vous avez des bornes un petit peu partout qui ont été placées stratégiquement. Bon, endroits publics, tous les secteurs dans les quartiers, tout a été réfléchi pour placer les bornes dans la ville de Saint-Félicien, puis on en a 115. Si on compare le service de transport collectif, taxibus, qu'on a élaboré, versus un circuit d'autobus, par exemple, dans la ville de Québec, c'est pas vrai qu'un autobus ici, dans la ville de Saint-Félicien, aurait 115 points d'arrêt pour pouvoir vous embarquer ou vous débarquer. Donc, ça, c'est un avantage du taxibus à ce niveau-là. C'est vraiment que la flexibilité, l'abondance au niveau de l'embarquement et du débarquement est là. Il se peut que vous ayez des bornes qui soient situées très près de chez vous, peut-être à 100, 200 mètres de chez vous, 300 mètres. Donc, on s'entend qu'une borne qui est située à 100, 200 mètres de chez vous, pour pouvoir utiliser le transport collectif à 3 dollars, c'est pas un gros effort pour pouvoir avoir accès à un transport partout dans la ville de Saint-Félicien. Donc, c'est important de différencier. Le transport collectif, c'est un service de borne à borne. Puis, le service de taxi ordinaire, lui, va aller vous chercher à la porte, puis va aller vous débarquer à la porte où vous souhaitez. Par contre, vous allez payer le taximètre complet. Donc, si votre course coûte 14 dollars partant du point A au point B, bien, en utilisant le service de taxi bus, ça va vous coûter seulement 3 dollars. Accès transport se retrouve à payer la différence. Le service offert aux personnes membres seulement, donc c'est la seule condition pour utiliser nos services. C'est comme votre contrat autrement dit, on vous demande un membership, donc vous devez vous inscrire membre chez nous. En passant, c'est pas une étape qui est bien, bien épeurante, là. Ça prend à peu près 3 minutes, là, de discussion avec la répartitrice où on va prendre votre adresse, votre nom, date de naissance, tout simplement. Et puis, ça coûte 5 dollars par année. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer au bureau. Vous n'avez pas besoin d'envoyer d'argent. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de chèques, de virements, quoi que ce soit. Le 5 dollars, ça se peut que vous appeliez aujourd'hui. Mais vous avez besoin d'un transport seulement dans 3 semaines. Bien, vous allez payer votre 5 dollars à l'embarquement de votre premier transport. Ensuite, quand on en vient à l'utilisation du service, donc plus précisément, comment on utilise le service, c'est qu'une fois que le client est entré membre chez nous, donc le client, j'ai fait la présentation aujourd'hui, vous êtes intéressé à utiliser nos services parce que vous vous déplacez, vous avez à vous déplacer 3, 4 fois par semaine dans la ville de Saint-Félicien pour toutes sortes de raisons. L'hiver, peut-être que vous ne voulez pas prendre votre voiture. Peut-être que votre voiture est brisée. Peut-être que vous n'en avez même pas. Vous songez, vous débarrassez de votre voiture. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour utiliser nos services. Vous êtes rendu à l'étape de réservation. Il y a deux grandes étapes. Vous êtes membre, ensuite, on réserve. Le client doit réserver une heure à l'avance. C'est ce qu'on demande le plus possible. Moi, comme travailleur, si je demeure à Robertval et je travaille à Robertval, donc j'ai affaire à un point A à un point B, donc borne 222 et aller à la borne 142, si je connais tous mes déplacements, moi, ce n'est pas compliqué. Je n'ai besoin à 8 heures le matin, puis je n'ai besoin à 16 heures 30 quand je termine de travailler. Je ne suis pas obligé d'appeler à tous les jours une heure à l'avance avant mon transport. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez téléphoner, exemple, à tous les lundis, vous effectuez toutes vos réservations de la semaine, c'est canné, bonsoir à la visite, vous avez appelé une fois, puis vous allez peut-être réserver 5, 6, 7, 8 transports à la fois. Vous n'êtes pas obligé d'appeler à toutes les fois. Lorsque vous allez vous inscrire membre chez nous, on va vous envoyer par la marle une carte de membre. C'est très simple. Vous allez voir votre numéro de membre, votre adresse, votre nom. Et puis, vous allez donner votre numéro de membre lorsque vous allez réserver votre transport. Étape 2, vous allez donner la borne de l'embarquement. Là, vous me dites, moi, Jonathan, il y a 115 bornes dans la ville de Saint-Félicien. Ce n'est pas vrai que je vais apprendre les 115 numéros des bornes par cœur. Puis, je ne vous demande pas ça non plus. Vraiment pas. Première des choses, si vous êtes un utilisateur, vous avez accès. Là, c'est normal, vous n'allez pas voir comme il faut. Mais vous allez avoir accès à ce dépliant-là. D'un côté, nous avons toutes les informations et les adresses des bornes. Puis, de l'autre côté, vous avez une carte. Puis, vous avez une carte avec tous les numéros des bornes. Donc, vous pouvez le faire, on l'a papier. Et on l'a sur le site Internet avec une carte d'arrêt aussi. Donc, pour ceux qui sont à l'aise avec Internet, c'est assez simple. C'est aussi simple que faire un trajet, exemple, sur ceux qui ont déjà utilisé Google Maps. On va tracer une adresse, puis vous allez sur la carte des arrêts. Si vous n'êtes pas capable de donner le numéro d'embarquement, ça fait une, deux, trois fois que vous utilisez le service. Puis, vous dites, bien, moi, je veux me déplacer à l'hôtel du Jardin. Bien, je pars de l'hôtel du Jardin. Donc, vous n'avez pas de transport après la rencontre. L'embarquement serait ici. Bien, moi, la répartition, la personne qui va être au bout du fil avec vous va vous donner le numéro. Puis, nous, on va le faire. L'étape numéro trois, bon, on part de l'endroit A et il faut donner le numéro de borne du déplacement. Bien, moi, je veux me rendre à la banque. Je veux me rendre chez Métro. Je veux me rendre peu importe où, à votre demeure. Bien, la répartitrice va aussi vous aider par rapport à ça. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas les informations au début. Ne gênez-vous pas d'appeler pour ces raisons-là. Ah, je passe à l'aise. Je ne connais pas encore les bornes. Je ne sais pas trop comment le service fonctionne. Prenez le temps de nous appeler. On va vous aider. Vous allez voir, là, en frais d'assistance, là, on prend vraiment le temps avec vous de vous aider à ce niveau-là. Et l'étape quatre, c'est donner l'heure souhaitée du transport selon l'horaire. On va en venir à l'horaire tout à l'heure. Donc, vous avez besoin. La conférence termine à 11h15. Vous pouvez appeler à 10h et dire, bien, moi, vers 11h15, je vais avoir un transport. Et la répartitrice ou le répartiteur, au bout du fil, va vous confirmer votre heure. Et je vous explique pourquoi. Les heures de service. Ce que vous voyez là, j'ai 24 heures, c'est des plages horaires, finalement, en semaine, et j'en ai 12 de fin de semaine. Les heures qui sont là, c'est des blocs. C'est le même principe qu'un autobus, mais c'est un véhicule de taxi qui viendrait vous chercher. Si vous regardez 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, bon, etc., etc., vous avez besoin d'un transport pour 11h30. Il se peut que la répartitrice vous dise, bon, par rapport au véhicule et au trajet qui est déjà déterminé, je vais venir vous chercher à 11h36. Parce que moi, ça se peut que quand je vais embarquer dans le taxi, il y a déjà deux personnes dans le taxi qui est réservé avant moi. Puis moi, je ne connais pas les personnes qui sont avec moi au même principe que l'autobus de ville. Quand vous embarquez dans le métro, dans l'autobus de ville, ou peu importe le moyen de transport que vous utilisez, vous ne connaissez pas les gens avec qui vous êtes embarqué. Donc, ça se peut qu'il y ait trois personnes dans le véhicule de taxi, mais vous, vous allez embarquer au point d'embarquement que vous avez demandé et vous allez débarquer aussi au point de débarquement. Mais ça se peut que je fasse, pas nécessairement un détour, mais sur la route qui est déterminée. Ça se peut qu'il y ait deux personnes qui débarquent avant vous. Même principe de transport en commun, sauf que c'est un véhicule de taxi qui le fait. Je vous répète souvent, là, mais c'est pour bien ancrer comment le service fonctionne. C'est pour ça que les blocs que vous voyez ici, c'est ce qu'on essaie de respecter. C'est un barème, si on veut. C'est toujours la répartitrice qui va être capable de vous confirmer si je vous prends à 13h pile ou s'il y a deux autres personnes et je vais vous prendre à 13h08, 13h10. Puis, ça peut être avant. Vous avez besoin de 13h, là, mais visuellement, là, si vous êtes situé au nord de la ville, puis j'ai deux transports au sud de la ville, mais probablement qu'elle va commencer avec vous. Ça fait que si vous voulez un transport à 13h, ça se peut qu'on vous demande de vous embarquer à 12h55. Donc, ça, là, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous compreniez que si vous voulez un transport à 13h, ça se peut qu'on vous dise 12h55 ou 13h05, 13h07, 13h08. C'est pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche parce qu'il y a d'autres personnes à bord. Samedi et dimanche, c'est le même principe. Un petit peu moins d'heures possibles de sortie, des heures qui sont un petit peu plus espacées, moins de travail, puis en passant, les travailleurs qui ont besoin du taxi-bus, je vais faire des exceptions par rapport aux heures que vous voyez là, je vais élargir ma plage horaire. Il y a des gens qui terminent, je vais vous donner un exemple, c'est peut-être moins votre cas, mais les jeunes parents qui ont des adolescents qui travaillent, j'en ai eu, là, cet été, en emploi étudiant. L'étudiant qui travaille au McDonald's, lui, ça se peut qu'il termine le vendredi soir à minuit ou à 1h du matin. Là, c'est quoi le principe de base? C'est quand il termine à 1h, c'est papa et maman qui vont, ou papa ou maman qui vont se réveiller, puis qui vont aller chercher son garçon chez McDonald's pour aller chercher à la fin de son corps de travail. Utiliser nos services. Pour des motifs de travail, on a réservé à l'avance, on va aller chercher un taxi-bus à minuit, à 1h du matin, on va se rendre au McDonald's et on va aller chercher l'étudiant et aller le reconduire chez lui. Puis papa et maman, ils ont fait dodo aux autres. Ils sont bien contents, puis ça a coûté 3 $. Donc, c'est plein de petits motifs et de raisons comme ça, les motifs de travail où je vais sortir du cadre que vous voyez là. Mais naturellement, quand vous devez aller au centre d'achat, par exemple, bien c'est sûr que si vous voulez y aller à 13h20, bien là, vous allez avoir le choix. J'y vais avec 13h, bien j'y vais avec 13h30. De toute manière, c'est jamais bien pressant quand il s'agit de loisirs, commissions, etc. Donc, je poursuis en passant. Je vais faire du pouce. Je parle de commissions. Donc, je parlais de centre d'achat tout à l'heure. C'est une des grandes raisons pour lesquelles les gens utilisent le transport collectif. Il faut juste savoir que c'est comme si vous étiez en autobus et ce n'est pas un service de taxi, comme je vous expliquais tout à l'heure. Moi, ce que je demande aux gens, c'est du transport de personnes qu'on fait. Vous avez le droit d'avoir des effets personnels. Vous avez le droit d'avoir des sacs, mais ce n'est pas d'entrer dans l'abus. Donc, si vous preniez un autobus de ville à Québec, puis vous allez chez Maxi, est-ce que ce serait logique de faire une épicerie à 350 $ puis de prendre l'autobus après avec nos 12 sacs? Bon, non, ça ne l'est pas. Mais c'est le même principe avec le taxi-bus. C'est un service qu'on dit sans courtoisie. Là, je le dis, c'est entre guillemets, parce que les chauffeurs sont de bon cœur puis ils veulent vous donner du service. C'est juste qu'il faut comprendre que vous êtes peut-être la quatrième personne sur le trajet et c'est minuté. On donne des heures. M. Thibault, lui, il ne faut pas choix trois retards parce qu'il me demandait à 13h05. Donc, si moi, comme client, j'apporte huit sacs, le chauffeur ne le savait pas, j'y demande d'ouvrir le coffre, j'y demande de débarquer, j'ai mal à une hanche, j'aimerais ça que tu débarques mes sacs. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas être fin avec vous, ce n'est pas ça. C'est que c'est un service qui est relativement rapide avec des heures déterminées. Vous comprenez bien à ce sujet-là. Donc, moi, ce que je donne comme directive, je demande trois sacs, c'est très raisonnable. Vous pouvez mettre, ce qu'on veut, là, c'est que la personne qui embarque dans le taxi, elle utilise une place assise. Donc, vous avez deux sacs à vos pieds, puis vous avez un sac sur vous. Maximum, on va à quatre. C'est quatre petits sacs. OK, vous prenez une place, vous en avez deux sur vous, vous en avez deux à vos pieds. Ça, là, c'est bien correct. On tolère ça, il n'y a aucun problème. Vous avez un petit sac de sport. Vous avez peu importe c'est quoi vos activités ou les besoins que vous avez. Mais moi, je ne pourrais pas arriver à réserver un taxi bus, puis avec un de mes chums pour aller jouer au hockey, avec ma poche de hockey et mes deux bâtons. Ce n'est pas nécessairement fait pour ça. Donc, c'est une petite particularité que je voulais apporter. Comment utiliser le service? Donc, là, on a réservé. J'ai dit tout à l'heure, vous avez donné votre numéro de mande, la borne d'embarquement, la borne de débarquement, tout est réglé. C'est assez simple. Une fois que la réservation est effectuée, le client doit se présenter à la borne cinq minutes à l'avance. Si vous avez un transport prévu à l'hôtel du Jardin pour 11 heures, je vais vous demander d'être à la borne à 10 heures 55. Vous savez que c'est assez normal de vous présenter un petit peu à l'avance. Une fois embarqué dans le véhicule, le client doit payer le montant de sa course. Quand je dis payer le montant de la course, c'est ce que ça va vous coûter selon, ce n'est pas compliqué, il y a deux prix possibles. Donc, j'ai le client qui est dit régulier. Ça coûte 4 $. Et j'ai trois autres catégories de clients, les aînés, personnes sur l'assistance sociale et les étudiants. Ça coûte 3 $ pour ces clients-là. Vous avez d'autres types de paiements que je vais vous expliquer dans la diapo qui va suivre. Donc, vous pouvez avoir une carte mensuelle, vous pouvez avoir des cartes d'embarquement, c'est des petits poinçons. Donc, vous, ça vous tannent d'être aîné tout le temps 3 $ puis de donner ça à chaque fois. Ah, moi, j'aime mieux m'acheter une carte de 10 embarquement. Parfait. Ça va vous coûter 30 $ la carte puis le chauffeur, par la suite, il va vous poinçonner. Et, bon, là, naturellement, il va vous conduire à bon port. Et si vous devez d'annuler un transport, ce qu'on vous demande, c'est de le faire 30 minutes à l'avance, dans le minimum. Si vous appelez 20 minutes à l'avance parce que vous avez vraiment une urgence de dernière minute, c'est bien correct, là. Ça fait. On vous demande, dans la mesure du possible, au moins 30 minutes à l'avance. Pourquoi? Parce que la voiture n'aura pas besoin de se déplacer à la borne puis là, vous n'êtes pas là. Puis là, moi, j'attends. Puis le chauffeur attend. En passant, le chauffeur, là, lui, il a l'ordre d'attendre 2 minutes, pas plus. Fait que si votre transport est réservé pour 13 heures, lui, il a l'autorisation à 13 heures 2 de quitter les lieux si vous n'êtes pas là. Ça, c'est ce qu'on appelle, si vous n'êtes pas présent à la borne lors de votre réservation effectuée, c'est un voyage à vide, ou un voyage blanc, qu'on peut appeler. Puis normalement, là, on fait de la sensibilisation. Ça arrive très, très peu souvent. Mais quelqu'un qui nous annulerait jamais, là, il va avoir une pénalité de 3 $, donc il va être chargé à son prochain transport. Donc, le 3 $ de transport que ça aurait coûté, plus la pénalité de 3 $, donc ça coûte 6. Tarification. Je vous en parlais à l'instant. Donc, la carte de membre coûte 5 $. C'est bon, 12 mois. 12 mois à partir de la date qu'on l'a achetée, là. C'est pas du 1er janvier au 31 décembre. C'est vraiment, vous l'achetez aujourd'hui le 20 février. Elle va être bonne jusqu'au 20 février l'année prochaine. Le régulier, je vous disais, c'est un 4 $. Les enfants de 0 ou 12 ans, c'est un service qui est gratuit. Cependant, l'enfant qui a 3 mois, qui embarque dans le taxi avec sa mère, ou qui a 11 ans et 11 mois, il doit avoir sa carte de demande. Donc, on demande le membership. Chaque tête qui embarque dans le véhicule de taxi-bus doit avoir sa carte de demande. C'est compris pour ça. Et c'est gratuit, mais il doit naturellement être accompagné. Donc, une maman qui doit se rendre à l'hôpital, elle apporte ses deux ou ses trois enfants, il n'y a aucun problème. Ça va être gratuit pour ses deux, ses trois enfants. Elle, quand elle va appeler pour réserver, elle va le mentionner, qu'elle est avec ses deux, trois enfants. Ses enfants-là doivent avoir un numéro de membre aussi. Donc, nous, on sait que dans le véhicule de taxi, il va y avoir la maman et ses deux enfants. Ça fait que moi, j'ai trois sièges qui sont occupés. Ça va coûter juste trois dollars, mais au moins, la réservation est effectuée. Puis, les cartes de demande aux enfants, c'est fait aussi. Les étudiants, les personnes de 60 ans et plus, les prestataires d'aide sociale, c'est trois dollars, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Nous avons des arrêts éloignés. Les arrêts éloignés dans la ville, il y en a quelques-uns. Ce n'est pas l'arrêt en question, c'est plus le parcours. Donc, au taximètre, vous ne le savez pas en embarquant, mais le chauffeur de taxi, lui, connaît très bien les tarifs, il connaît les distances aussi. C'est des courses qui excèdent 15 dollars. Vous allez payer un dollar de plus quand au taximètre, ça va être indiqué 15 dollars. Cependant, dans la mesure où, ça, c'est juste si vous êtes seul dans le transport, la seule course, là, c'est pour votre transport, ça a coûté 15 piastres et plus, vous allez devoir débourser une piastre de plus. Dans la mesure où on arrête de chercher quelqu'un d'autre, une, deux, trois autres personnes, puis le taximètre, vous voyez 30 piastres, vous n'aurez pas de surcharge d'un dollar parce qu'on a embarqué quelqu'un supplémentaire. Ça, c'est vraiment une clause pour quelqu'un qui est seul. Le taximètre est à 15 dollars, vous allez avoir un petit dollar en surcharge. Ça fait que, bien compris pour ça. Les voyages blancs, je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est les transports qui n'ont pas été annulés. Les cartes d'embarquement, même principe, vous allez avoir, au lieu de traîner vos 3 dollars ou vous voulez préférer avoir une carte dans votre portefeuille, bien, vous pouvez acheter une carte, ça coûte 30 dollars, puis on va vous poinçonner vos 10 transports sur la carte. Abonnements mensuels. Donc, vous comprendrez que ces abonnements-là sont principalement pour ma clientèle de travailleurs, mais j'ai toutes sortes de, j'ai des gens retraités qui utilisent des abonnements mensuels parce qu'eux, là, pratiquement tous les jours, ils ont besoin de se déplacer, ils ont des visites à faire, ils ont des commissions, ils veulent aller chez Timorton, peu importe les raisons, j'en ai qui prennent des abonnements mensuels aussi. Donc, l'abonnement mensuel régulier coûte 90 dollars, étudiant, aîné, prestataire d'aide sociale, 65 dollars par mois. Qu'est-ce que ça inclut, ça? C'est que du lundi au vendredi, vous avez droit de faire 4 transports par jour. Par jour, vous avez droit à ça, du lundi au vendredi. Donc, pour 65 dollars au total. Le mensuel est toujours du premier jour du mois au dernier jour du mois. Donc, si vous prenez aujourd'hui stratégiquement, ce n'est pas intéressant de prendre une carte mensuelle parce que le mois de février est quasiment terminé. Comme je vous disais, c'est du lundi au vendredi. Donc, si vous avez un abonnement mensuel parce que vous vous déplacez souvent du lundi au vendredi, mais on ne vous empêche pas de le prendre samedi-dimanche quand même. C'est juste que vous allez payer à l'unité. Fait que là, vous vous déplacez deux fois samedi, ça va être 3 dollars l'aller, puis 3 dollars pour le retour. Taxibus interurbain, c'est dans chaque ville. Maintenant, j'ai un service, c'est un projet pilote qu'on avait fait l'année passée qui dure encore. Ce n'est pas nécessairement pour la clientèle de travailleurs, c'est plus pour les rendez-vous ou les besoins occasionnels à se déplacer d'une ville à l'autre. Donc, c'est un service de taxibus, c'est le même principe, de transport collectif par taxi, qui fait les liaisons entre Robertval et Saint-Félicien, en passant naturellement par Saint-Prime. Donc, les gens de Saint-Prime aussi sont desservis. S'ils veulent se rendre soit à Robertval ou à Saint-Félicien, ils peuvent utiliser ce service-là. C'est un projet pilote qui est offert 2 jours semaine, donc à tous les mardis et à tous les jeudis. Donc, milieu de semaine, j'ai ce transport-là. Vous avez trois offres de transport. Vous avez un circuit le matin, un circuit le midi et un circuit le soir. Donc, si vous avez un rendez-vous à l'hôpital le mardi, vous pouvez partir de Saint-Félicien, vous rendre à l'hôpital à Robertval le matin. Mais là, vous avez un circuit le midi pour revenir. Passez toute la journée à Robertval, ce serait peut-être un petit peu long. Donc, c'est pourquoi vous avez un circuit le midi et un circuit le soir. Quand je dis soir, c'est fin de journée, c'est à 16h30. Je vais vous donner les heures tout à l'heure. Ça, c'est un circuit fixe. C'est pareil, au même principe qu'Intercar, lui, il est là au terminus à 16h34. C'est à cette heure-là qu'il passe. Je ne peux pas réserver une autre heure que ça. Donc, c'est vraiment des heures qui sont fixes. J'ai trois bornes d'embarquement ou de débarquement dans chaque ville. Donc, je vous parlais de 115 bornes à Robertval, 115 à Saint-Félicien, mais pour ce service-là, moi, je débarque ou j'embarque dans trois places. Ça, c'est un exemple du circuit du matin. On va le faire ensemble. Saint-Félicien, vos trois moyens, vos trois bornes d'embarquement ou de débarquement, vous avez le métro, vous avez l'hôtel de ville et vous avez la pharmacie Pharmaprix. Ça, c'est les trois places que vous pouvez vous rendre pour utiliser le transport. Oui, mais Jonathan, moi, là, je demeure dans le coin du Midas. Je n'irai pas à l'hôtel de ville à pied. Bien, vous pouvez faire un plus un en utilisant le service de taxi bus que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez vous rendre soit au métro, hôtel de ville, Pharmaprix. C'est à votre choix. Ça ne coûtera pas plus cher. Vous allez payer votre taxi bus, votre trois dollars. Puis ensuite, vous allez utiliser le transport intérieur urbain, donc Saint-Félicien vers Robertval. À Saint-Prime, vous avez la Caisse des Jardins et le Hervigne qui est le Terminus. Et Robertval, vous pouvez débarquer à trois endroits. Chez IGA, donc le centre d'achat, à la plaza qui est située en plein centre de la ville sur le boulevard Saint-Joseph et vous avez l'hôpital. Donc, au moins, vous êtes autonome à partir du point A au point B puis même du C au D. Vous pouvez faire deux types de transport pour vous rendre à bon port. Donc, à Saint-Félicien, si on prend le circuit du matin, le circuit se fait toujours dans les deux sens. Je pars de Saint-Félicien au métro à 8h30, hôtel de ville à 8h34, Pharmaprix à 8h36 et je suis, je m'en vais vers Robertval à Saint-Prime, Caisse-des-Jardins à 8h45, Hervigne à 8h47, je suis au centre d'achat à 8h56, plaza à 8h58 et à l'hôpital à 9h. Là, les gens de Robertval, il va venir à Saint-Félicien. Même principe, là, je viens de bord. Donc, vous voyez à votre droite, je pars de l'hôpital à 9h, 9h02 plaza, 9h04 chez IGA et ainsi de suite pour terminer ma course au métro à 9h30 à Saint-Félicien. Donc, ça, c'est vraiment les heures qui sont fixes, c'est canné. Et si vous allez dans le bas, la carte de membre, c'est toujours la même, hein? Vous n'avez pas une carte de membre supplémentaire à payer, c'est la même carte de membre. Et enfants à 0-12 ans qui doivent être accompagnés, même principe que le taxibus, ça coûte 3 $. Et pour les 13 ans et plus, donc que ce soit étudiant, aîné, prestataire de social ou travailleur, peu importe, ça coûte 6 $. En taxi, vous êtes bien, bien, bien pressé, vous n'avez aucune opportunité de transport, vous n'avez pas de famille qui est capable de vous déplacer. En taxi Saint-Félicien-Roberval, ça joue autour de 50 $. Donc, on peut parler de 48 à 55, dépendamment vraiment d'où vous partez et où vous vous rendez. Donc, est-ce qu'on s'entend qu'à 6 $, ce n'est pas très, très dispendieux? Nous, on s'organise avec la facture, ça coûte cher pour nous autres, mais comme je vous expliquais au départ, nous, avec nos budgets, c'est vraiment, là, il y a une partie, je vais vous expliquer, le financement, grosso modo, on est financé par le ministère des Transports du Québec et nous avons des cas de part de la part de la MRC de Mendeuroie. Donc, c'est nos deux sources de financement. Notre troisième petite source de financement, c'est vos petits 3 $ qu'on va chercher. Fait qu'avec tout ça, on englobe notre budget pour arriver à déficit zéro. Transport adapté et collectif. Nous avons quatre véhicules présentement sur la route qui sillonnent les neuf municipalités de la MRC. C'est un service qui est sur semaine avec possibilité de sorties spéciales les fins de semaine. Les besoins particuliers de nos clients en transport adapté, lorsqu'ils veulent avoir des sorties spéciales soit en fin de semaine, j'en prends quelques-unes dans la mesure du possible ou moi, je suis capable d'avoir la disponibilité du véhicule et du chauffeur. Donc, ça, c'est toujours du sur mesure. Donc, vous appelez chez nous et c'est là qu'on est capable de répondre à vos besoins. Des fois, il y a des tarifs supplémentaires, ça va coûter un petit peu plus cher soir, fin de semaine, mais comme je vous disais tout à l'heure, pour le moment, on n'a pas de taxis adaptés. Donc, moi, c'est le seul moyen quelqu'un qui est en chaise roulante, par exemple, qui a vraiment un exemple banal, un anniversaire d'un mariage dans sa famille. Bien, moi, je vais tout faire, c'est sûr, pour déplacer cette personne-là un samedi soir pour qu'elle puisse assister à cette fête-là. Donc, c'est le genre de déplacement qu'on fait hors-heure de service. C'est un service, tout à l'heure, un taxibus, je disais, c'est un service d'une borne à une autre. Transport adapté, c'est porte-à-porte. Donc, on va aller vous chercher à la porte, puis on va vous débarquer à la porte. Nuance. Porte-à-porte, ça ne veut pas dire aller vous chercher dans votre lit. Ça veut dire je vais vous chercher à la porte, puis je vais vous débarquer à la porte où vous débarquez. Il y a toujours une assistance de la part de nos chauffeurs. Donc, à partir du moment où il va vous chercher chez vous, peu importe les besoins que vous avez en lien avec vos restrictions au niveau de la mobilité, le chauffeur va vous assister. Vous avez besoin du remont de charge, on va l'utiliser. Vous avez besoin que le chauffeur, lui, c'est très simple, vous avez juste besoin d'un petit support, le chauffeur va être avec vous puis il va vous assister dans vos déplacements. La réservation en transport adapté, on demande de la faire 14 heures la veille. C'est très simple. Moi, j'effectue des feuilles de route avec des réservations déterminées. Aller jusqu'à 14 heures, moi, les horaires sortent après pour le lendemain. Donc, de 14 heures à 16 heures, ma répartitrice, moi, effectue les horaires, envoie ça à mes chauffeurs, puis moi, le lendemain matin, mes chauffeurs, ils ont toutes leurs réservations, puis ils ont tous leurs clients avec les adresses, puis ils effectuent les déplacements qu'ils ont sur leur horaire. Vous avez une urgence, tu sais, ça arrive, là, que la secrétaire du médecin vous appelle à 3 heures et demie, 15 heures 30, là, l'après-midi, puis il vous donne un rendez-vous pour le lendemain parce qu'il y a eu une annulation. Appelez-nous, là, puis on va vous placer d'urgence. Ce n'est pas parce qu'il est après 14 heures, vous avez des besoins urgents comme ça, on va les traiter. Quelques photos, ici, vous voyez nos services en images, donc pour vous donner une meilleure idée pour les gens qui n'ont jamais véritablement utilisé nos services, c'est notre véhicule de transport adapté et collectif. Pourquoi je dis toujours et collectif? Vous n'êtes pas obligés d'avoir des problèmes de mobilité pour embarquer dans ces véhicules-là. Ça, c'est très important. Vous, comme client, vous avez un besoin de transport. Vous, là, c'est de la mobilité que vous avez besoin. Vous avez besoin de vous déplacer. Donc, moi, théoriquement, en tant qu'organisme de transport, peu importe ce que je vous envoie comme véhicule, comme moyen de vous déplacer, ce n'est pas pertinent que ce soit un taxi, un minibus ou un autobus. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on a certains clients, surtout en milieu rural. J'en ai quelques-uns à l'adorer. J'en ai à Lac-Bouchette-Saint-François où ils ont des besoins de transport. Le taxi-bus, il n'est pas là encore. Je les embarque dans mes autobus et ils sont super contents parce que les heures sont un petit peu plus restrictives parce que moi, je priorise toujours les clients du transport adapté. Mais à tous les matins, par exemple, j'y vais à l'adorer. Quelqu'un de l'adorer qui vient travailler à Saint-Félicien, bien, moi, je lui dis, bien, écoutez, vers 7h30, je suis allé à l'adorer. Est-ce que c'est capable d'entrer dans votre horaire? Ah, bien oui, je travaille à 8h à Saint-Félicien. Merveilleux! Ça va vous coûter 3 $, vous allez embarquer dans le véhicule puis je vais aller vous porter à votre lieu de travail. Donc, quand le parcours se fait déjà, quand j'y vais déjà en autobus, peu importe la clientèle, on est capable de l'harmoniser et de l'embarquer dans nos véhicules. Taxibus, je vous montrais le panneau tout à l'heure. Donc, vous voyez un panneau de Robert-Val. À Saint-Félicien, c'est le même principe. Les véhicules de taxi, on a une flotte qui est majoritairement hybride. Donc, au niveau de l'environnement, c'est un beau clin d'œil aussi. Très utile pour, à la gauche, vous voyez, c'est à l'arrière au cégep. Donc, j'ai de plus en plus d'étudiants au cégep qui utilisent nos services. Et pour tout ce qui est de loisirs, c'est vraiment plaisant pour les parents. Donc, les pratiques de soccer, bon, je fais l'exception du hockey que je vous parlais tout à l'heure parce que l'équipement en question est assez grand puis normalement, on n'utilise pas le coffre. Je vais encore faire une petite parenthèse par rapport au coffre de voiture de taxi. J'ai des exceptions en passant. Les gens qui ont des poussettes pour leur enfant, il n'y a aucun problème, on va les embarquer. Que ça soit canne, béquille, souvent, ils vont l'embarquer dans la voiture de taxi, mais c'est juste pour vous dire que pour ces raisons-là, le coffre, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir vous en servir puis le chauffeur va vous l'ouvrir. Ici, vous voyez le manoir Notre-Dame, j'ai quelques clients au manoir Notre-Dame, justement, vous voyez l'hôpital aussi à votre gauche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de motifs de gens qui utilisent nos services pour se rendre à l'hôpital, c'est bien normal, que ce soit pour des rendez-vous, peu importe, rendez-vous médicaux. Il y a des gens, malheureusement, avec les nouvelles lois qui perdent leur permis de conduire, il y a des gens qui ont des voitures et qui disent, moi là, j'ai une voiture, mais Colin, je la prends une fois ou deux semaines. Tu sais, c'est le fardeau du paiement de la voiture, des assurances, etc., etc. Ce n'est plus quelque chose qui est vraiment utile pour eux. Puis ils nous disaient que le service de taxibus, c'était super bien à ce niveau-là. Ce que les gens du manoir me disaient, c'est que, oui, ils ont de la famille, mais c'est de la famille, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ne sont pas toujours disponibles le jour à venir les déplacer. Donc ça devenait un petit peu contraignant de demander toujours à des garçons ou peu importe les gens de la famille de demander de venir les chercher pour les déplacer. Puis l'aller-retour, c'est l'aller, mais c'est pour le retour aussi. Donc là, ça vous rend complètement autonome par rapport à vos déplacements. Alors voilà, je conclue pas mal la séance d'information pour aujourd'hui. Quelques petites statistiques. en 2019, donc on vient tout juste de recenser nos stats, en transport adapté, on a effectué tout près de 40 000 déplacements. Par rapport à 2018, c'est sensiblement les mêmes chiffres. Il y a eu une baisse d'environ 400 déplacements, donc c'est assez stagnant au niveau du nombre de déplacements qu'on effectue en transport adapté. 49 000 déplacements en transport collectif. Donc le taxi-bus que je vous ai parlé en majorité aujourd'hui, on est rendu qu'on en fait énormément. On dépasse les 2 000 déplacements par mois. Les taxis, là, roulent quand même pas mal. Puis plus ça va, plus je fais de séances d'information comme aujourd'hui, plus on donne l'information, mais plus on a de membres qui adhèrent au service. Contribution à la coordination de 8 000 déplacements en covoiturage. Comme je vous disais, les gens qui ont besoin de covoiturage, on place des annonces et on facilite le mariage finalement entre deux personnes pour se déplacer. plus de 150 000 kilomètres parcourus en transport adapté en 2019, la moitié en transport collectif. Et je vous parlais d'investissement tout à l'heure, la MRC, à chaque année, bien depuis deux ans, injecte 203 000 $ dans notre organisation pour effectuer la gestion et la coordination du transport collectif et adapté. Donc c'est quand même beaucoup de sous, mais c'est pertinent et c'est vraiment, vraiment un besoin. ça fait deux ans qu'on existe, on continue d'améliorer, de bonifier et surtout de créer de nouveaux services. Pour les deux prochaines années, on a des belles choses qui s'en viennent. L'objectif ultime, comme je vous ai parlé dans ma mission tout à l'heure, c'est la personne, autant à Lac-Bouchette qu'à Saint-Félicien ou à l'Adoré, on soit capable d'y offrir des options de se déplacer. puis j'ai très confiance que d'ici un an, deux ans, on en soit à un développement assez complet au niveau de nos déplacements sur l'ensemble de la MRC. La présentation du site Internet, c'est très simple, c'est accès-transport.com puis la carte des arrêts, c'est très intéressant pour aller voir le numéro des bornes, vous, votre maison est située où. Vous allez taper votre adresse, ça va vous sortir un point rouge exactement où vous êtes situés. Vous allez voir, ah, moi, la borne 223 est juste à côté de chez nous. Vous allez voir que le repère visuel, il est très facile à faire pour ceux qui veulent utiliser Internet pour se repérer avec les bornes de votre ville. Question, commentaire. En ce qui concerne Delbeau-Messassini ou Saint-Huillicien-Delbeau-Messassini, présentement, vous êtes à l'étude? Oui. Deuxième question, est-ce que présentement, Messassini-Delbeau-Messassini, c'est en fonction aujourd'hui? Pour vous situer, moi, je gère la MRC de Menzurrois. Donc, je vous donnais les limites tout à l'heure, l'adoré à la Gbouchette. Cependant, à Delbeau-Messassini, vous avez, est-ce que vous connaissez Maria Express? Non. OK. Bien, Maria Express, c'est nos collègues, si on veut. C'est l'organisation qui effectue du transport adapté, du transport collectif sur le territoire de Maria Chabdelaine et du taxibus, ils en ont aussi dans la ville de Dolbeau-Messassini. Là, vous comprendrez que c'est un petit peu le même principe. Les modalités sont peut-être différentes, les prix sont différents. Moi, je n'étais pas venu promouvoir le service de Dolbeau, mais ça existe aussi à Dolbeau-Messassini. Quand je vous parlais de Dolbeau tout à l'heure, c'était vraiment le gros projet de colonne vertébrale qu'on veut élaborer. C'est une ligne d'autobus à tous les matins et à tous les soirs qui partirait de Dolbeau et qui s'en irait vers Chambord. Et l'inverse, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en même temps, j'aurais un véhicule à Chambord qui se dirigerait vers Dolbeau, qui se croiserait toutes les deux. Donc, c'est vraiment, c'est un projet à part. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est dans les cartons. C'est au niveau politique aussi, vous comprendrez. On a certaines affaires au niveau des coûts et des demandes de subventions à régler, mais ça va très bien et je vous dirais que c'est très positif par rapport à ce projet-là. Vous allez à Saint-Méthode? Allez-vous sur la pointe? Oui, c'est sûr que c'est en taxibus présentement. On ne fait pas l'offre de service. J'ai eu quelques demandes. Je fais des transports sur mesure avec ces clients-là. On est capables de les arranger, mais ça fait partie de nos développements à court-moyen terme de couvrir le secteur de Saint-Méthode. Puis en transport adapté, lorsque j'ai des demandes, c'est le même principe. Je n'y vais pas quand je n'ai pas de clients, mais lorsque j'en ai là, je modifie mes routes, mes parcours pour pouvoir desservir ces clients-là. Est-ce que c'est possible de fonctionner un peu comme Né Rouge, mettons, je pars de Saint-Félicien, puis je vais rencontrer le service de Dolbeau, on se rencontre à quelque part en chemin, puis on change de taxi? Pour le moment, non. La ligne principale, notre colonne vertébrale qui rejoint nos deux MRC, ça va régler beaucoup, beaucoup de problèmes. Le transfert que je vous parle, il se fait en transport adapté. J'ai un client, moi, de Saint-Félicien qui doit, il y a un rendez-vous important à Dolbeau-Mistassini où il va y avoir un transfert. On va probablement se rencontrer mi-chemin, on va transférer le client, puis le même principe quand la personne va revenir. Mais en transport collectif uniquement, on n'est pas encore arrivé là. Les autres MRC de notre région, MRC-Lac-Saint-Jean, MRC-Dufiard, ils sont rendus où dans leur transport collectif? Si on avait une hauteur, je vous parlais de la STS, mais je n'en parlerai pas, je ne me ferai pas le porte-parole non plus de la STS. Je pense qu'ils ont plus, ils ont une densité de population qui est pas mal plus élevée que la nôtre. Ils ont beaucoup de choses à revoir aussi pour l'efficacité de leur service de transport collectif. Mais pour faire un petit clin d'œil à Lac-Saint-Jean-Est, à Alma, ils ont un service de taxi-bus qui est plus ancien que le nôtre, qui fonctionne très bien. C'est la ville d'Alma qui gère, c'est le taxi en question, mais c'est la ville d'Alma qui est responsable du service de taxi-bus. Ça va super bien. Leurs chiffres sont vraiment élevés. Je crois, sauf erreur, qu'ils ont rendu une affaire comme plus de 60 000 déplacements par année. Ça fait que c'est assez élevé. Moi, je ne peux pas vous dire la même réponse que je donnais tout à l'heure. Moi, je gère le transport dans notre MRC. Par contre, vous faire un suivi complet de Lac-Saint-Jean-Est, MRC du Fjord, je ne peux pas vous donner trop, trop de détails par rapport à ça. J'aimerais savoir, pour la Dorée, c'est quoi les projets de développement? Je sais qu'un transport le matin et l'après-midi, mais le midi, est-ce qu'il y a quelque chose pour le retour? Oui, très bonne question. Ça fait partie des projets qu'on est en train de travailler. Quand je vous parlais du taxi-bus rural, c'est le type de... La Dorée est une municipalité qui est visée. Donc, c'est sûr que je ne pourrais pas... Les heures que vous avez vues en taxi-bus, c'est certain qu'on n'aura pas 24 plages horaires à la Dorée pour se rendre à Saint-Félicien. Ça, c'est normal. Par contre, au minimum, ce qu'on veut instaurer, c'est un matin et midi soir. Donc, dans le même exemple que je donnais en taxi-bus interurbain, on ne veut pas que la personne de la Dorée. Si c'est un travailleur, il n'y a pas de problème à passer la journée ici. Mais c'est quelqu'un qui a un rendez-vous d'une heure. C'est plate de venir le reconduire à 8h30 le matin, puis j'ai dit que je suis juste capable d'aller le reconduire à 4h30. Donc, on est très sensibles puis on est très au courant de ça. Et je vous dirais que ça s'en vient à moyen terme. Je ne vais pas vous donner de date, mais ça ne prendra pas deux ans. Vous voyez, Jean, de la Dorée, si vous allez pouvoir venir en autobus et retourner plus tard, à l'heure 11h, à midi. Excellent. Ça s'en vient. Quelqu'un qui se déplace avec un cartiporteur, il y a-tu possibilité avec le véhicule? Oui, avec nos autobus, mais pas en taxibus. On utilise leur mont de charge, on a toutes les fixations nécessaires. Les chauffeurs ont les formations nécessaires aussi au niveau d'embarquement, d'embarquement, attacher le client. Donc, on en fait régulièrement. Pourriez-vous faire la distinction entre le transport adapté d'accès au transport avec le transport du centre d'action bénévole? Premièrement, on ne le gère pas. Nous, quand il y a des besoins particuliers de la part des clients, on peut référer au transport bénévole. Là, moi, je ne veux pas entrer trop, trop dans le détail du transport bénévole, cependant. Le transport bénévole, lui, va vous apporter un accompagnement. Donc, normalement, quand vous utilisez le transport bénévole, vous pouvez effectuer aussi, si vous vous faites répondre positivement à votre demande, vous pouvez aller à Chicoutimi. Vous pouvez me dire si je me trompe, moi, ce service-là, présentement, je ne l'offre pas. Moi, c'est dans la MRC. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, vous avez un accompagnateur qui reste avec vous. Donc, c'est-à-dire, si vous avez, on prend le trajet Saint-Félicien-Roberval pour aller à l'hôpital, puis vous avez une heure et demie à attendre à l'hôpital de Robertval, je crois que dans les modalités du service de transport bénévole, l'accompagnateur va vous accompagner. Les tarifs, je ne me lancerai pas dans les tarifs. C'est sûr que c'est un petit peu plus élevé que le transport adapté. Moi, le transport adapté, je vais vous donner les deux tarifs qu'on a. Donc, quand vous restez dans votre ville, ça vous coûte 3 $, exactement comme le taxibus que je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous avez à faire un trajet d'une ville à une autre, c'est 3,50 $. Ça fait que si vous partez de l'adorer pour vous rendre à Robertval, ça va vous coûter 3,50 $ aller, ça va vous coûter 3,50 $ revenir. Je sais qu'en transport bénévole, la tarification est différente. C'est un peu plus haut. Ce que je voulais dire, c'est que les deux sont complémentaires. Oui, exactement. L'accès à le transport collectif ne remplace pas le transport. Même, c'est une bonne intervention que vous faites. On n'est pas en compétition, on n'est pas là pour dire qui est meilleur que l'autre. C'est des besoins qui sont différents. Vous avez besoin de plus d'accompagnement, vous avez besoin de plus de soutien. Peut-être que c'est mieux de faire affaire avec le transport bénévole à ce niveau-là. Est-ce que vous les reférez quand ça peut être le cas? Oui, monsieur. C'est toujours naturellement, quand quelqu'un se déplace dans Saint-Félicien, ça coïncide avec mes heures de parcours, je ne l'offrirai pas. Je vais parler du transport adapté. Cependant, pour des besoins particuliers, nous, on est capable de filtrer. Plus on parle avec le client, plus des fois, on se rend compte, « Hum, ouais, là, je pense que le transport bénévole, c'est un client parfait pour lui. On le réfère avec le numéro de téléphone et puis, normalement, on ne fait pas de suivi avec vous, avec le transport bénévole, mais le client se réfère au transport bénévole. » En plus, c'est un service de porte-à-porte aussi. Oui, exactement. Vous avez la personne, madame, vous en rendez-vous, c'est ça qui intervient. C'est un bon point que vous amenez. Moi, quand je fais des présentations comme ça pour vous donner plus de détails, c'est sûr que moi, je n'en parle pas. Ce n'est pas pour promouvoir le service, c'est parce qu'on ne le gère pas. Donc, moi, je ne veux pas faire d'ingérence à parler d'un service que je ne m'occupe pas. C'est la simple et bonne raison. Très bonne intervention, monsieur, à ce niveau-là. Étant donné que la dialyse est à l'hôpital de Delbeau, si, exemple, quelqu'un soit de l'adoré, s'imprime ou n'importe quel dans le domaine du roi veut avoir accès à son traitement, est-ce qu'il y a possibilité? Oui, madame. Oui? Oui. Comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, là, il va y avoir une coordination qui va être faite chez nous avec Maria Express. OK. Puis, il va y avoir probablement un transfert avec ce client-là. OK. Parfait. Donc, il se peut que si le rendez-vous du client soit à des heures qui soient moins achalandées chez nous, ça se peut que je fasse la route complète. parce que je suis capable de mobiliser un véhicule puis de le perdre pendant deux heures et demie, par exemple. Moi, il faut que j'ajuste ma logistique. Vous comprendrez qu'il y a vraiment de l'organisation à faire par rapport à ça. Mais si je n'ai pas le temps, je vais me coordonner avec Maria Express à ce niveau-là. OK. Puis, c'est toujours le même prix, 3,50 $? Ça serait 3,50 $, oui. OK. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Ça a été un public à l'écoute. Ah oui. Ça a été merveilleux. Ça a été merveilleux. Merci. Vous êtes bien gentil. Merci. 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 Merci.